Un animal dans la lune de Jean de La Fontaine Pendant qu'un philosophe assure que toujours par leur sens les hommes sont dupés, un autre philosophe jure qu'ils ne se sont jamais trompés. Tous les deux ont raison et la philosophie dit vrai quand elle dit que les sens tromperont tant que sur leur rapport les hommes jugeront. Mais aussi si l'on rectifie l'image de l'objet sur son éloignement, sur le milieu qui l'environne, sur l'organe et sur l'instrument, les sens ne tromperont personne. La nature ordonna ces choses sagement. J'en dirai quelques jours les raisons amplement. J'aperçois le soleil, quelle en est la figure ? Ici-bas, ce grand corps n'a que trois pieds de tour. Mais si je le voyais là-haut dans son séjour, que serait-ce à mes yeux que l'œil de la nature ? Sa distance me fait juger de sa grandeur. Et sur l'angle et les côtés, ma main la détermine. L'ignorant le croit plat. J'épaissis sa rondeur, je le rends immobile et la terre chemine. Bref, je démans mes yeux en toute sa machine. Ce sens ne me nuit point par son illusion. Mon âme, en toute occasion, développe le vrai cachet sous l'apparence. Je ne suis point d'intelligence avec mes regards. Peut-être un peu trop prompt, ni mon oreille lente à m'apporter les sons. Quand l'eau courbe un bâton, ma raison le redresse. La raison décide en maîtresse. Et mes yeux, moyennant ce secours, ne me trompent jamais. En me mentant toujours, si je crois leur rapport, erreur assez commune, une tête de femme est au corps de la lune. Y peut-elle être ? Non. D'où vient donc cet objet ? Quels lieux inégaux font de loin cet effet ? La lune, nulle part, n'a sa surface unie. Montueuse, en des lieux, et d'autres aplanis. L'ombre, avec la lumière, y peut tracer souvent. Un homme, un bœuf, un éléphant. Naguère, l'Angleterre, y vit chose pareille. La lunette placée, un animal nouveau, paru dans cet astre si beau, et chacun de crier ses merveilles. Il est arrivé là-haut, un changement qui présageait sans doute un grand événement. Savait-on si la guerre, entre temps de puissance, n'était point l'effet ? N'en était point l'effet. Le monarque a couru, il favorise en roi ses hautes connaissances, et le monstre dans la lune, à son tour, lui parut. C'était une souris cachée entre les vers, dans la lunette qui était la source de ces guerres.